Je vous ai parlé, j'ai écouté, je crois, sur Radio Notre-Dame, une émission consacrée au TOC, T-O-C-S. Et je me suis demandé si l'astrologie n'était pas, pour un certain nombre de personnes, un TOC. C'est-à-dire, ou plus exactement, si elles n'étaient pas un moyen d'éviter les TOC, de contourner les TOC. C'est plus d'où ça dont il s'agit. J'ai déjà exposé lors de notre dernier colloque, là, des 13 et 14 février, ce problème, notamment dans la troisième session qui a eu lieu dans ce lieu même, à la ludothèque astrologique, le dimanche après-midi, de 15h à 17h30. Est-ce que l'astrologie ne permet pas de substituer un relationnel qui devient problématique, qui devient obsessionnel, qui devient douloureux, ne permet pas de substituer un mode de fonctionnement qui est vécu de manière plus sereine, plus paisible, précisément parce que il aura évacué un certain nombre d'aspects qui font problème pour la personne. Et je pense notamment, à la question du sexe, en astrologie, il y a des aspects qui sont plus ou moins édulcorés, estompés et esquivés. Et ce sont ces aspects-là, curieusement, qui parfois constituent un facteur d'attraction. C'est-à-dire que, en fin de compte, on est souvent attiré, non pas parce qu'il y a, mais parce qu'il n'y a pas. Et donc, s'il n'y a pas un certain type de discours et un certain type de problème, eh bien, c'est reposant. C'est l'attirance du manque, l'attirance de l'absence. Et la question du TOC est directement liée à cette recherche de l'absence, de l'absence de ce qui fait mal, de ce qui fait souffrir, de ce qui perturbe. Donc, on peut penser qu'une certaine forme d'astrologie a été instrumentalisée, ou du moins a trouvé son public, parce que le grand problème, vous savez, la question du public, a trouvé son public dans ce type de population. Et l'instrumentalisation est une question délicate. Dans bien des cas, une cause, un savoir, se maintiennent en vie pour des raisons plus ou moins inavouables, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une certaine population investit le lieu en question, investit le domaine en question, domaine non pas seulement physique, mais spirituel, mental, intellectuel, investit le domaine en question parce qu'elle y trouve son compte. Ou encore mieux, parce que, tout simplement, à force, une certaine catégorie de population se retrouve de gens qui sont assez semblables, qui s'assemblent, se ressemblent. Alors, ça peut prendre des formes tout à fait burlesques, n'est-ce pas ? Par exemple, telle association religieuse, libérale, on s'aperçoit qu'elle fonctionne essentiellement au niveau des offices, par exemple, des offices du samedi, du lendemain du samedi, avec des personnes qui ont une moyenne d'âge supérieure à 70 ans. Ou bien, elle ne fonctionne que parce qu'il y a des enfants qui passent leur bar mitzvah, c'est-à-dire leur majorité religieuse à 13 ans, avec des familles qui viennent encourager cet enfant ponctuellement et qui offrent une sorte de buffet à la fin, etc. Donc, il y a une sorte d'expédient de ce genre qui permet à un groupe de perdurer selon des critères qui ne sont pas ceux qui sont mis en avant. Donc, il y a, un, ce que le groupe est censé faire et comment il survit. Et son mode de survie peut être complètement décalé ou étranger, ou en tout cas étranger, en comparaison de l'ampleur du projet tel qu'il est formulé au départ et tel qu'il est affiché. Donc, j'ai très souvent remarqué cela. Il faut se méfier de ce qui dure, de ce qui survit, car souvent ce qui survit, survit dans des conditions tout à fait étranges. Et il survit par un processus de parasitisme qui fait qu'on ne retrouve plus dans ce groupe que des gens qui ont un certain profil sociologique, un profil d'âge, un profil de sexe, un profil de mentalité, qui est très spécifique en comparaison de l'ampleur de l'image qu'il veut se donner au départ. Et je pense que c'est quand même assez malsain. Parce que, alors j'ai déjà signalé ce phénomène sur d'autres sujets, l'instrumentalisation par un groupe d'un ensemble a priori universel est malsaine, même si ça permet au groupe de continuer ou d'avoir donné l'impression de continuer. Inversement, un groupe peut faire l'objet d'imitations et donc s'étendre à des populations qui n'ont pas les mêmes raisons d'être que le groupe en question de référence et donc vont perturber l'application du modèle du groupe d'origine en lui donnant une extension tout à fait excessive. Donc là, on a d'un côté un phénomène de perpétuation dans le temps qui se fait de manière artificielle et d'autre côté, on a un élargissement dans l'espace qui est également tout à fait artificiel. Donc finalement, voyez-vous, on a une double pathologie, à la fois d'un groupe qui se survit à lui-même dans le temps en étant investi par des populations très 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 typées et qui n'ont rien à voir avec la réalité originale du groupe, ou du moins de façon très très particulière. Et d'autre part, on a dans l'espace cette fois-ci des groupes qui s'étendent sans l'avoir voulu d'ailleurs, parce que ce n'est pas le groupe qui cherche à influencer les autres groupes, ce sont les autres groupes qui sont influencés, fascinés par le groupe de référence, qui se sont donnés comme référence, bien entendu. Donc voilà les deux anomalies qui, à mon avis, peuvent permettre de fonder une nouvelle sociologie des groupes. Attendez, je ne comprends pas. Il fonctionne là ? Pourquoi est-ce qu'il n'enregistre pas s'il fonctionne ? Pourquoi est-ce que le timing n'est plus là ? ? Pourquoi est-ce qu'il n'est plus là ? Pourquoi est-ce qu'il n'est plus là ? – Sous-titrage FR 2021